Retrouvez notre amie Florence Sicolella en français j'espère, parce que ça s'appelle normalement, si j'ai bien noté quelque part, le... Comment ça s'appelle déjà ce rendez-vous ? Elle va nous le dire, mais en anglais s'il vous plaît Florence Sicolella, vous qui êtes à Port-sur-Seine et qui vous moquez de mon accent depuis tout à l'heure au nord-ouest à côté de Vesoul. Allez-y ! Le Smart Events Farming, moi aussi je suis obligée de regarder mes notes. Et là on va vous expliquer un petit peu ce que c'est que ces machines modernes sur lesquelles portent cette formation et ce futur master international. Avec vous Alexandre Burkhalter, vous êtes professeur en agroéquipement. Alors dites-nous, quel est cet engin ? Alors en fait il s'agit d'un robot de traite qui a pour objectif de traire de façon autonome une vache laitière. Alors le but du jeu... On a les traillons. Voilà, on a effectivement les faux traillons qui sont en train d'être nettoyés en fait par un bras robotisé. Et puis en fait donc il va y avoir un système de sélection effectivement de la mamelle. Donc tu voyais, il y a un petit laser là, qui est placé juste devant le bras et qui a pour objectif en fait de venir détecter les traillons. Une fois qu'il a trouvé les mamelles, il vient se brancher directement dessus et on entend que la traite de la vache commence. Et donc évidemment il y a tout un circuit là. Pendant ce temps là, effectivement si la vache se déplace, on a un système de caméra qui permet en fait au robot de savoir si la vache avance ou recule dans le robot. Et après le lait circule ? Après le lait en fait va venir à l'intérieur de ce bras qui est ici. Donc c'est un bras rigide et à l'intérieur en fait on va pouvoir analyser un certain nombre de paramètres liés à la qualité du lait. Avec notamment la conductivité, la qualité du lait en termes de matière grasse, tous les éléments spécifiques. Et que fait l'éleveur pendant ce temps là ? Alors l'éleveur, le but du jeu pour un éleveur c'est justement d'intégrer tous ses paramètres et de bien suivre son troupeau. C'est à dire de passer plus de temps avec ses vaches pour justement observer la qualité du lait, l'évolution de son troupeau, la masse corporelle de sa vache. Ajuster aussi sa ration en fonction des besoins des vaches laitières. Le gros intérêt du robot il est surtout là. Il est à la fois effectivement de décharger l'éleveur de la traite mais il est aussi justement de lui permettre d'avoir plus de temps avec ses vaches, avec son troupeau pour mieux le suivre et puis mieux valoriser son travail. Donc c'est pas au détriment de l'animal ? C'est pas au détriment du contact avec l'animal ? Non parce que justement on dit souvent qu'on ne peut pas installer un robot dans une exploitation où l'éleveur ne serait pas entre guillemets éleveur. Ok merci beaucoup. Je vais maintenant m'adresser à vos étudiants. Marie-Ange et Marc, où est Marc ? Ah ben voilà, pardon. Vous allez me dire, donc vous êtes en licence, vous, pourquoi vous avez... Gardez le micro, je vais m'occuper de Marc. Pourquoi vous avez choisi cette filière ? Quel est votre projet ? Moi c'était d'ailleurs par les animaux, donc l'intérêt de l'élevage traite et puis l'automatisation de l'élevage en soi-même des exploitations. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'automatisation ? Euh... Bah le bien-être... Bah c'est pas forcément le bien-être des animaux, mais c'est être plus au contact des animaux. Donc ça permet d'être à l'éleveur, d'être plus proche des animaux. Oui, ça paraît paradoxal et pourtant c'est ce qu'on vient d'expliquer. Marie-Ange, je précise que vous êtes tous les deux origineurs de Bretagne. Dites-nous, vous aussi, pourquoi vous avez choisi cette filière ? Pourquoi l'agroéquipement vous a attiré ? Moi j'ai eu fait de l'agroéquipement dans le machinisme agricole. Je me suis dit après, pourquoi pas augmenter mon champ de vision et aller vers l'automatisme et la robotique d'élevage. Donc voir tout ce qui est robot de traite, robot d'alimentation, au sein des élevages et donc l'automatisme. Et bien donc voilà la relève dans le monde agricole et de l'agroéquipement. On continuera notre petit tour d'horizon et tout à l'heure ça y est, je vais faire mon interview en anglais Pascal. – Oh yes, oh, Ayam Véry impatient quand même, de compter ce qui va se passer. Merci Florence, au nord-ouest de Besoula. On sait qu'il se passe plein d'événements en Bourgogne-Franche-Comté. On vient de vous le prouver à Port-sur-Saône avec Florence et ça va continuer d'ici la fin de cette émission. Il y a aussi pas mal de choses. – Sous-titrage Société Radio-Canada